Chez Rossini, c'est toujours prima la musica. C'est ce qui rend difficile la mise en scène d'une œuvre comme ça, que ce soit Cinerentola ou quasiment toutes les œuvres de Rossini. À un certain moment, on oublie un peu le contexte dramaturgique et la situation et les enjeux pour jouer avec la musique. À partir du moment où on accepte ça, finalement, il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est la folie, l'inventivité, la poésie de la musique et le délire de la musique, parce que par moments, ce sont vraiment des morceaux de bravoure totalement délirants. Il y a une énergie phénoménale, une espèce de vitalité explosive et extraordinaire qui mélange à la fois le rêve, la fantaisie, la poésie. C'est cette énergie-là que j'essaye de mettre en avant. Il y a une sorte de jubilation gourmande qui fait partie de cette œuvre. C'est-à-dire que tout est rose, les costumes sont roses, les personnages sont roses, les décors sont roses, les meubles sont roses, comme aussi un rêve naïf et cliché, finalement, de petite fille. Il y a quelque chose de plus triste aussi et rêveur, mais comme je le dis souvent aussi aux chanteurs, la comédie, elle n'est forte qu'à partir du moment où elle est noire, où elle est triste. Sinon, ça reste très, très superficiel. Sous-titrage Société Radio-Canada